D'abord, le secteur autoroutier, il a, comme toutes les entreprises françaises finalement, et comme l'économie en France, a été durement touchée par la crise. En ce qui concerne le groupe SANEF, c'est pratiquement 25% du trafic qu'il y a eu en moins en 2020 sur 2019. Néanmoins, SANEF, c'est une entreprise qui est aussi un peu particulière puisqu'on a une mission de service public et les autoroutes, vous le savez, c'est une des colonnes vertébrales de la France. Le maître mot a été, comme beaucoup d'activités, résilience. On a mis en place un plan de continuité d'activité pour assurer, comme je l'ai dit, nos missions de service public et à la fois, on s'est projeté dans le monde de demain avec toute une série de propositions que nous avons bâties pour faire évoluer notre réseau, pour faire évoluer nos services de manière à promouvoir les nouvelles mobilités, promouvoir les mobilités de demain et soutenir l'économie. Et à la fois, dans le temps court, on a géré la crise au quotidien, on a géré cette baisse de trafic particulièrement forte, tout en assurant cette continuité de service pour tous ceux qui circulaient encore, les chauffeurs routiers, puis les soignants et tous ceux qui ont eu à circuler pendant cette période. Alors ça, c'est vraiment difficile. C'est une question vraiment difficile. Seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, on voit bien que le trafic est encore sensiblement plus faible que ce qu'il était en 2019 et les habitudes de nos clients ont changé. Elles changeaient déjà avant la crise et finalement, la crise était un accélérateur de ces mouvements. En premier lieu, il y a le télétravail, le télétravail qui est un véritable mouvement de fond qu'on applique d'ailleurs massivement au sein du groupe SANEF. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mobilités du quotidien ou de trajets professionnels qui vont qui vont être affectés. Alors la route va être quelque part moins impacté, à mon avis, que par exemple le train, par exemple l'avion, qui vont probablement subir de très, très forts impacts de la baisse des trajets, la baisse des trajets professionnels. Nous, on est un acteur fondamentalement régional avec des avec des trajets courts. Néanmoins, la mobilité automobile reste quand même dans une étude récente du ministère des Transports. le moyen de transport numéro 1 avec 63% des déplacements au quotidien des Français. Alors la démobilité, ça veut dire, c'est un concept dont on va voir la réalité plus tard. Et à la fois, pour les loisirs, on l'a fait cet été et on l'a fait cet été en promouvant le tourisme en France. Il est fort à parier que les Français ne vont pas repartir passer leurs vacances aux quatre coins du monde et vont probablement redécouvrir, redécouvrir le pays, redécouvrir les territoires, les territoires qu'on traverse. Et là, là-dedans, dans la responsabilité finalement de l'entreprise, on s'est associé avec les avec les comités régionaux de tourisme de manière à mieux promouvoir toute l'offre touristique et toute l'industrie touristique française. Non, absolument pas. On a d'ailleurs probablement plus de Ségir et d'alternant cette année, là en ce moment, que ce que nous avions l'an dernier. C'est un facteur très important. La qualité de vie au travail, même si c'est un mot qui a été extrêmement galvaudé, c'est quelque chose qui est une vraie réalité pour nous chez SANEF. Et c'est un vrai vecteur d'engagement et de performance de l'entreprise. On a énormément travaillé sur ces aspects. On est probablement eu égard à notre secteur et à notre taille d'entreprise, probablement une des sociétés les plus innovantes en la matière. Et on continue à attirer beaucoup de talent, malgré notre taille modeste. Ce sont des dizaines, ça doit être 50-60 recrutements en CDI qui ont été faits cette année et avec une très bonne attractivité liée à cette envie de faire de SANEF un endroit où on peut s'exprimer comme on veut, avec pas de silos, peu de barrières hiérarchiques, une vraie liberté de parole et une vraie liberté d'innover au sein d'entreprise.